Le point de départ, c'est déjà des résultats d'expérimentation d'efficacité de produits en bio, des produits de fertilité organique, qui ne sont pas économiquement très évidents, quel que soit le produit que l'on prend. Et après, je trouvais ça un peu étonnant, on a 80% d'azote autour de soi et de l'acheter. Alors qu'on a des familles de plantes qui sont capables de le récupérer, en association avec les bactéries, mais qui le récupèrent et qui peuvent le restituer. Ça, c'était le point de départ. Concrètement, c'est mettre au maximum des plantes qui soient capables de récupérer l'azote, parce que le problème, ici, l'élément, c'est l'azote principal, en fait. Donc, c'est des légumineuses, c'est la base des légumineuses. C'est arrivé avec les couverts, notamment, qui sont quand même le pilier de tout ça. C'est-à-dire que je couvre le sol au maximum, en fait, dès que c'est possible. Et c'est avec une majorité de légumineuses, de toute façon, pour amener cet azote, capter cet azote de l'air pour me le restituer. Et après, il y a aussi sur les cultures, je suis pas mal sur les rotations, effectivement, avec pas mal, là aussi, de légumineuses dans la rotation, quoi, en fait. Et là, effectivement, il faut faire attention à ce que l'on fait. Si on n'a pas des bons précédents, en fait, sur ces systèmes-là, où il n'y a pas la béquille ou la roue de secours du fertilisant, en fait, eh bien, ça marche pas. Donc, obligatoirement, si on a une culture exigeante en azote, comme une céréale à paille, notamment, en fait, on ne peut pas la mettre n'importe où. Il faut absolument que le précédent soit une légumineuse. Après, il y a aussi de l'adaptation. Je pense beaucoup à la parcelle, etc. C'est-à-dire que j'essaie d'estimer le potentiel de fertilité azotée, notamment de la parcelle. En fait, ce qui pousse, si c'est poussant ou pas, en fait. Et je vois si là, on peut aussi y mettre une culture exigeante ou non, ou pas, en fait. Voilà. Alors, en termes économiques, déjà, il n'y a pas d'entrant, du coup, en fait. Il n'y a pas acheté ce matériel-là. Je pense qu'on est à peu près sur le même résultat économique que si on en achète, finalement. Ça n'amène pas grand-chose, mais au moins, on n'est pas perdant, je pense. Mais ce qui amène surtout, c'est de se creuser la tête. C'est-à-dire que, ce que j'aime bien, c'est ça aussi. C'est que, finalement, on arrive à... Pour produire correctement, il faut imaginer les choses et on ne peut pas trop se tromper. Il faut réfléchir, quoi. Il faut vraiment réfléchir parce qu'on n'a pas cette roue de secours-là. Et donc, du coup, le système qui est mis en place est un système un peu plus global où les engrais verts sont obligatoires, en fait, rien que pour la fertilité, en fait. Ils rendent aussi tous les autres services, mais il y a ça qui se met en place. Et oui, c'est essentiellement ça, je pense, effectivement, cette recherche-là. Comment c'est sereinement ? Déjà, ce n'est pas prendre de risques sur l'ensemble de la ferme, en fait. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est expérimental. Si c'est une... Sur le mode expérimental, effectivement, c'est le faire sur une parcelle. Une seule parcelle, en fait, mais la meilleure de la ferme. Et si possible, proche, pour voir comment ça se développe. Et puis après, essayer de mettre ces principes-là, c'est-à-dire se baser sur les couverts, en fait, très azotés, en fait, c'est ce que je viens de dire avant, et multiplier les cultures de légumes insoir, en fait. L'évolution du système, je le vois par l'introduction de l'élevage. Parce qu'effectivement, dans un système sans intrants, sans apport de fertilisants extérieurs, qui ne soit ni fertilisants organiques, puisqu'on est en bio, ni compost ou fumier, ou choses comme ça, je crois que l'une des solutions, c'est sans doute, enfin, pour améliorer, pour aller encore plus loin, ça fait quand même presque 14 ou 15 ans que je suis comme ça, je pense que pour l'améliorer, l'élevage paraît presque évident. Ça paraît évident maintenant, 15 ans après, mais effectivement, un élevage d'auvins devrait arriver, va très certainement arriver à l'automne prochain, en fait, sur un système transhumant, avec l'installation d'un berger, en fait. Voilà, et je pense que ça va très certainement me permettre de gérer bien mieux la fertilité des sols, et donc des cultures. ça va très rapidement. Sous-titrage ST' 501